Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël sur Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons découvrir un logiciel gratuit qui fonctionne très bien pour vous aider à débusquer les virus, les malwares et tous les autres logiciels malveillants sur votre ordinateur. C'est un logiciel qui est gratuit, qui fonctionne sur Windows. Bien sûr, il y a une option supplémentaire si vous voulez avoir des protections supplémentaires en version payante. Mais déjà, la version simple fera déjà un beau ménage. C'est très simple d'utilisation et c'est en français. Et ça va vraiment vous permettre de vous rassurer si jamais vous avez des doutes sur le fait qu'un troyen soit disponible sur votre ordinateur ou bien un autre malware, etc. Bref, on va faire un petit peu de ménage tous ensemble. Je vous explique comment ça marche, comment on l'installe et comment on l'utilise dans cette vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important parce que je vous prévois des belles vidéos dans les prochains jours. Ce serait quand même dommage de passer à côté. Le petit bouton est juste en dessous et vous n'avez qu'à cliquer dessus. Ça marche évidemment et c'est gratuit. Parfait. Nous voici maintenant prêts à télécharger ce logiciel. Je vais vous le présenter rapidement. Il s'agit en fait d'un logiciel qui s'appelle ici Malware Hunter. D'accord ? Vous l'avez en version Pro et vous l'avez en version gratuite. Il fonctionne de Windows Vista jusqu'à Windows 11 en version 32 et 64 bits. Donc comme ça, vous êtes tranquille. C'est un logiciel qui appartient à la grande famille des outils de Glariz. Glariz Utility que je vous avais déjà présenté. Il y en a d'autres évidemment comme par exemple des récupérations de fichiers, des mises à jour de logiciels et d'autres outils gratuits bien sûr. Celui-ci, c'est plutôt un chasseur de logiciels malveillants. Alors qu'est-ce qu'un chasseur de logiciels malveillants ? Eh bien, c'est un logiciel qui va fonctionner en complément de votre antivirus. Donc vous pouvez garder votre antivirus habituel. Et il va vous aider à retrouver les virus, les spyware, les hardware ou pourquoi pas les autres virus que vous pourriez avoir sur votre ordinateur. Alors la dernière fois, on m'a posé une question très intéressante. On m'a dit quelle est la différence entre un malware et un virus ? Eh bien, en fait, le malware, c'est la famille. Par exemple, dans la famille Durand, on a Jean, on a Jérémy, on a Claude, on a Marcel et on a Mathéo par exemple. Eh bien, Mathéo, Marcel, etc. ce sont en fait des noms, on va dire, de virus, d'accord ? Des types de virus, comme par exemple un spyware, je ne sais pas, un troyen, etc. Et le malware, c'est la famille. Quand on dit un malware, c'est comme si on disait un français. Un français, c'est quelqu'un qui habite en France. La France contient des français et chaque français est différent, d'accord ? C'est le même principe. Je ne savais pas si c'était important, mais bon, moi la question me semblait judicieuse. C'est vrai que de temps en temps, j'ai l'impression que c'est naturel ce que je dis. Et puis de temps en temps, vous tiquez sur un truc où je n'avais pas pensé à ça. Donc c'est très important. Ici, l'idée n'est pas de remplacer l'antivirus, mais de le compléter avec quelque chose qui, de temps en temps, va vous permettre de faire de la recherche sporadique sur votre ordinateur, une clé USB ou quoi que ce soit. Pour le télécharger, vous cliquez dessus sur télécharger et ça le télécharge automatiquement. Bon, moi c'est déjà fait, donc on ne va pas y revenir. Je vais arriver directement comme vous ici. On va faire un clic droit et on va l'ouvrir en tant qu'administrateur. Tout simplement. Une fois que c'est fait, je clique sur oui. Je clique sur suivant. Je clique sur suivant. Je clique ici sur suivant. Et ici, il me demande ce que je veux. Moi, je ne veux pas joindre ici « The Glary Soft Experience ». Donc ici, je décoche. Après, je veux bien ajouter quelque chose sur mon bureau ou bien créer un raccourci rapide. Je fais OK. C'est assez rapide à se lancer, vous le voyez. Et une fois que c'est fait, je peux voir les notes, c'est-à-dire les améliorations qu'il y a dans la nouvelle version, ou bien je peux le lancer directement. Moi, je vais décocher ici pour avoir directement le logiciel qui se lance sans voir les notes. Je fais « Fermer » et le logiciel se lance instantanément. Voilà. Une interface simple, claire, que vous voyez bien. Voilà, c'est en bleu. Alors, vous allez pouvoir changer certaines choses. Admettons que vous ne l'ayez pas en français. Il est possible qu'il n'ait pas trouvé. Dans ce cas-là, vous allez bien sûr ici dans « Paramètres ». Une fois que vous êtes dans « Paramètres », vous avez « Général » ici. Et une fois que vous êtes dans « Général », alors vous avez déjà ici « Démarrer » en même temps que Windows. Moi, je ne le conseille pas parce que ce n'est pas la version Pro. La version Pro, elle scanne en temps réel. D'accord ? La version que l'on a téléchargée, qui est gratuite, ne scanne pas en temps réel. Donc, il n'y a aucun intérêt à le mettre au démarrage. Ça va juste utiliser de la ressource et de la mémoire pour pas grand-chose, notamment si vous avez un vieil ordinateur. Donc, vous pouvez tout simplement le décocher ici. OK. Ici, vous choisissez votre langue. Donc, par défaut, c'est français. Mais admettons que ça n'est pas mis en français. C'est là que vous pouvez le choisir. Ici, vous avez la possibilité de mettre à jour la base de données automatiquement. Je vous conseille de le faire. Sinon, vous avez ici la possibilité d'accélérer, d'activiter l'accélération d'ordinateur. C'est un algorithme. Je ne sais pas trop ce qu'il fait exactement. Vous pouvez le laisser cocher. De toute façon, ça ne fera pas de mal. Et vous pouvez accélérer au démarrage de l'ordinateur. Parfait. Oui ou non. Donc, nous, ici, on l'a enlevé du démarrage de l'ordinateur. Donc, on n'a pas besoin. Et ici, on a le programme d'amélioration d'expérience. On ne veut pas le rejoindre non plus. Et puis ensuite, ici, on a différents menus. Alors, avant toute chose, petite session de sécurité que vous connaissez bien. Vous allez aller ici, en bas, sur le menu démarrer. Vous allez faire un petit clic droit. D'accord. Et vous n'allez, tout simplement, même pas. Vous allez dans la barre de recherche, ici. Et vous faites restauration. Restauration. Créer un point de restauration. D'accord. C'est la première chose qu'on va faire. Créer un point de restauration. C'est-à-dire qu'on va sauvegarder notre ordinateur dans l'état de fonctionnement dans lequel il est. Pourquoi ? Parce qu'admettons que l'ordinateur, ici, il ait trouvé un virus. Très bien. Il fait le ménage de ce virus. Très bien. Vous redémarrez l'ordinateur. Parfait. Mais admettez, admettons, qu'il y a eu un problème à un moment ou à un autre et que votre ordinateur ne démarre plus. Eh bien, en faisant un point de restauration, vous pouvez tout simplement restaurer votre ordinateur. Donc, pour créer un point de restauration, il vous faut aller ici sur Créer. Vous mettez un nom. Par exemple, Jean-Claude. Le mieux, c'est de mettre Restauration de telle date pour tel machin, etc. Vous faites Créer. Et vous voyez, votre point de restauration se crée. Ça ne prend pas très longtemps. OK. Maintenant, votre point de restauration, il est sur votre ordinateur. Admettons que vous ayez un problème au redémarrage. Je vous explique cette partie tout de suite. Eh bien, vous redémarrez en mode sans échec ou avec les paramètres, vous savez, de redémarrage quand il y a eu un problème. D'accord ? Et à ce moment-là, vous allez tout simplement ici dans Restaurer le système. Ici, il va simplement vous faire Suivant. Et vous allez pouvoir choisir votre point de restauration. Vous allez cliquer sur Jean-Claude. Et vous allez cliquer sur Suivant. Ici, il va vous dire, voilà, votre ordinateur sera restauré dans le lieu, machin, etc. Vous faites terminer. Et évidemment, il va remettre exactement avec les mêmes propriétés logicielles et tout ça qu'il y avait avant. Donc, si vous avez un virus, il vous remet le virus. Évidemment. Mais à l'instant, vous récupérez l'usage de votre ordinateur. Et à vous de trouver un autre antivirus ou un autre système qui pourra effectivement vous permettre d'enlever ce virus en toute sécurité. Le point de restauration, je le répète à chaque vidéo que je fais dès qu'on touche le système. Mais c'est quelque chose de très important, de très facile à faire, évidemment. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire ici, eh bien, c'est tout simplement aller dans l'analyse des virus. Alors, quand je ne l'ai pas dit dans les paramètres, mais ici, c'était général. Vous avez la protection active. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, l'analyse des virus. Bon, tout est en français. Vous pouvez mettre analyse complète quand vous faites une fois de temps en temps. Mais sinon, une analyse rapide, c'est pas mal du tout. Voilà. Hebdomadaire, mensuel, etc. C'est vous qui choisissez. Pour les listes de confiance, là, il n'y en a pas pour l'instant. Et pour les menaces, il n'y en a pas non plus. Bref. Vous avez ici la possibilité d'avoir donc cette information et tout ce qu'il vous faut. Nickel. Alors ici, pour l'analyse des virus, analyse rapide, complète ou personnalisée, c'est selon. Bon, en général, une analyse rapide, ça le fait. Ça marche sur les processus en cours. L'analyse complète, ça va vraiment chercher dans votre ordinateur et tout ça. Vous pouvez le faire si c'est la première fois. Après, vous le faites rapide de temps en temps. C'est vous qui choisissez. Et ici, vous avez l'analyse personnalisée. Si vous souhaitez analyser, par exemple, un dossier ou un programme que vous avez téléchargé. Alors attention, n'oubliez pas qu'un programme, quand il est téléchargé, qu'il n'est pas installé. Et jamais, aucun antivirus ne pourra vous dire avec certitude qu'il y a un virus dedans ou qu'il n'y en a pas, d'ailleurs. S'il vous dit ça, s'il vous dit qu'il y en a, méfiez-vous de la qualité de l'antivirus. On ne sait jamais. Ici, on va accélérer. Alors, ça permet d'accélérer, par exemple, toutes les tâches. Par exemple, les tâches planifiées, les éléments au démarrage. Vous voyez, j'ai 17 éléments au démarrage ici. Donc, je peux les regarder. Et tout simplement, depuis ici, je peux choisir. Tiens, je ne veux plus Brave au démarrage. Je ne veux plus Dell Display Manager au démarrage, etc. D'accord ? Donc, voilà, vous pouvez choisir d'ajouter des choses, d'enlever des choses, très simplement. Donc, c'est vous qui choisissez et c'est super facile à faire. Vous voyez, puis comme c'est en français, ça vous évite de rentrer dans les paramètres et tout ça. Les tâches planifiées, c'est pareil. Vous avez des tas de tâches planifiées que vous ne connaissez peut-être pas, d'ailleurs. Voilà, donc, vous allez pouvoir les supprimer si vous le souhaitez. Et voilà, par exemple, ça, je ne sais même pas ce que ça fait là. Hop, voilà. Donc, vous pouvez laisser comme ça. Voilà, vous pouvez regarder un petit peu ce que vous avez. Et vous pouvez, bien sûr, tout supprimer. Et ça vous permet aussi de regarder comment ça marche, de ce qu'il y a sur votre ordinateur. Et plus vous supprimez de choses, alors attention, il ne faut pas tout supprimer non plus. Mais plus vous enlevez de choses, plus votre ordinateur va démarrer vite, plus ça va être efficace, etc. Pareil pour les services d'application. Là, c'est pareil. Vous avez tout un tas de choses qui peuvent être enlevées ou laissées. Et ça dépend, évidemment, de vous. Ne faites pas de bêtises. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait une création de sauvegarde que ça va forcément bien se passer derrière. Prudence. Les services systèmes, là, c'est pareil. Si vous ne savez pas à quoi ça sert, dans le doute, laissez-le ou cherchez sur Internet. Vous pouvez aussi demander à l'intelligence artificielle. Mais demandez vérification aussi après à Google avec les mots-clés que vous avez eus. Les plugins, pareil. Qu'est-ce qu'il y a comme plugin qui tourne ? Par exemple, moi, j'ai Mega ici en bas. Juste ici, j'ai mon Drive. J'ai plein de trucs. Donc, voilà. Ils sont là. Et ça, ça tourne en fond. Et voilà, je peux optimiser mes réseaux également pour savoir un petit peu ce que je peux faire. Vous voyez, c'est très simple. Une fois que c'est fait, j'ai décoché, j'ai décoché, j'ai décoché. On a un outil de nettoyage qui nettoie l'intégrité de la base. Alors ça, encore une fois, je vous l'ai déjà dit. Mais même si vous avez un XP que vous n'avez jamais fait le ménage de la base, etc., vous n'allez rien gagner en vitesse. Donc, finalement, est-ce que ça vaut la peine ? Je ne sais pas trop. Les logiciels obsolètes. Ça, moi, personnellement, je ne sais pas si c'est une... Techniquement, est-ce qu'il vaut supprimer ça de la base ? Comme je vous l'ai dit, le ménage de la base, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Moi, je ne le conseille pas. Ça apporte plus souvent du malheur que du bonheur. Donc, voilà. Si vous le faites, encore une fois, vous tapez ici Regedit. Regedit, ici, dans la base de registre de Windows. Vous arrivez là. Vous faites ici Fichier. Vous faites Exporter. Pardon, là, j'ai fait Importer. Ça ne va pas. Vous faites Fichier. Vous faites Exporter. Ici, vous choisissez Tout. Voilà. Comme ça, vous sélectionnez toute votre base de registre. D'accord. Vous la mettez ici. Vous mettez un nom. Vous faites Enregistrer. Vous l'enregistrez sur une clé USB de préférence. Si jamais, un jour, il y a un plantage et vous voulez la reprendre, vous faites Fichier ici. Vous faites Importer. Vous allez chercher directement le fichier sur votre clé USB. Vous faites Ouvrir et c'est réglé. Vous récupérez donc votre base de données. Je vous conseille après de redémarrer quand même l'ordinateur. D'accord. Et après, vous pouvez faire du ménage si vous le souhaitez. Mais franchement, ce n'est pas ça qui va vous faire gagner du temps. OK. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est la base de registre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le nettoyage. Par exemple, ici, des indésirables sur Windows, sur les navigateurs, les applications. Et puis, bien sûr, le nettoyage de plugins. Là aussi, vous avez des choses comme le nettoyage recommandé, le nettoyage optionnel. Alors, je n'en ai pas d'infos sur le nettoyage optionnel. Mais voilà, vous avez des infos que vous pouvez chercher aussi sur Internet. C'est donc un logiciel très simple, très efficace, avec ici le bouton d'analyse. Ici, bien sûr, on a trois petits boutons simples. Ici, on réanalyse, mais globalement, on a accès directement à toutes les fonctions. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc, si on résume, vous savez où trouver Malware Hunter Free. Vous savez comment on l'installe. Vous savez comment on le paramètre, comment on l'utilise. Et vous savez également comment on évite qu'il puisse y avoir des erreurs. Parce que ça peut arriver, évidemment, en cas de trop grand ménage. Eh bien, vous savez comment vous allez pouvoir récupérer vos données. Et encore une fois, ça se fait en amont. Eh oui, pensez-y, c'est important. A tout bientôt. C'était Gaël. Pensez, si vous avez été jusqu'au bout, à mettre, par exemple, virus. C'est bien ça, virus. Hashtag virus, vous mettez ça dans les commentaires. Si vous connaissiez, si vous en utilisez un autre, si vous avez d'autres utilités, n'hésitez pas. Vous me mettez des commentaires en me demandant aussi des questions, des avis. Si vous le souhaitez, surtout, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir et amusez-vous bien. A tout bientôt. Pensez à liker cette vidéo, ça améliore le référencement. Et à vous abonner, parce que j'ai prévu des trucs très sympas dans les prochains jours. A tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.